Sous-titres par Juanfrance 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 La sortie en procession qui lui va se dérouler dans la stricte intimité et voilà la messe qui est définitivement dite pour Mme Régine Gonda, épouse Bidjan, sœur aînée du président de la République. Cet ultime tableau met en scène à l'intérieur de la paroi Saint-Etienne de Vomocca, le couple présidentiel, le clergé et la famille nucléaire de la défunte. A l'extérieur de la chapelle pendant ce temps, les chorales élèvent les voix, les personnalités et amis de la famille retiennent leurs larmes pour accompagner dans la dignité, malgré la douleur, la matriarche. Cette ultime séquence vient mettre le point final sur un cérémonial funéraire entamé 24 heures plus tôt à Yaoundé. Mais plus encore, elle vient mettre un terme à 92 années de vie pleine, 92 années au cours desquelles la défunte Régine Gonda s'est employée à cultiver la vertu, à faire le bien, à partager, à conseiller, à encadrer ses cadets. Plus qu'une sœur, dira l'archevêque métropolitain de Yaoundé, Mgr Jean Barga, présent aux obsèques, elle était une seconde maire pour le chef de l'État. On mesure alors le poids de cette séparation d'avec celle qui laisse ses proches dans la violence du chagrin. Votre sœur, ou mieux encore, votre deuxième maman, a été et restera notre maire nationale. Un chagrin tempéré néanmoins, dira Mgr Christophe Zohar, évêque du diocèse de Saint-Bélima, et célébrant principal, par l'espérance de la résurrection. Une espérance confortée par les multiples bienfaits de la matriarche. Pour nous, ces œuvres sont aussi des sources d'espérance dans la vie de la personne qui meurt. Sans nous substituer au jugement de Dieu, le seul à admettre à la vie éternelle, nos prières ne peuvent se tourner que vers l'âme d'une personne qui a montré des signes de foi en Dieu et d'attachement à l'Église. Dans le respect des protocoles sanitaires en vigueur, de nombreuses personnalités sont venues partager la douleur de cette famille, ont également effectué le déplacement de Vomeka, la terre qui l'a vue naître et qui vient de se refermer définitivement sur elle, la grande communauté des parents et des amis de la famille, des anonymes aux visages connus, qui ont contribué chacun à écrire à sa manière l'histoire de la défunte. Au moment où se referme le grand livre de la vie de Mme Régine Gonda, épouse Bidjan, le souvenir restera désormais le seul lien avec elle, le souvenir des petits et grands moments de joie et de tempête passés en sa compagnie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501